Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on a également ajouté l'espace débat qui était très réclamé par nos utilisateurs. Donc en plus des amendements, maintenant vous pouvez commenter et débattre sur chaque proposition. Cool ! D'accord, ok. Bon, bah ok, vachement bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on va pouvoir commencer assez rapidement. La proposition de la semaine alors ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est donner un accès libre et permanent à STIC dans toutes les mairies. Ah, et t'as trafiqué le... Non ! Pour arriver à ça ? Bah non, on va regarder, c'est donc une proposition de Vincent. Bah en fait, c'est plus ou moins déjà le cas puisque les gens qui travaillent dans les mairies sont des citoyens et donc ils ont accès à STIC comme vous. Après, c'est vrai qu'on va proposer d'ici quelques mois des comptes spécifiques réservés aux élus. Par contre, il y a une petite différence par rapport à cette proposition, c'est qu'on ne va pas les proposer aux collectivités, c'est-à-dire aux mairies, mais aux élus de manière individuelle. Parce que ça nous permet d'offrir les mêmes chances d'expression à la fois aux élus de la majorité comme aux élus de l'opposition. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait nous afin de donner les mêmes chances, voilà, quels que soient les élus. D'accord, donc c'est pas les municipalités ni les équipes municipales qui vont avoir accès à STIC, c'est les élus individuellement. En tant qu'élus, voilà. En tant qu'élus, donc ce sera des comptes élus spécifiques ? Oui, alors il y aura quelques particularités, notamment que leurs idées auront une petite écharpe bleu-blanc-rouge, puisqu'ils représentent de nombreux citoyens. Et également, on leur fournira des tableaux de bord qui vont leur permettre d'une part de voir le succès de leurs idées sur STIC et sur les réseaux sociaux, avec des benchmarks pour se comparer aux autres élus. Et d'autre part, de connaître les besoins de leurs administrés et la volonté par thématique, par quartier, etc. dans l'objectif de faciliter la gestion de la collectivité et puis de répondre aux besoins des citoyens. D'accord, ok. Bon, ben donc les élus vont pouvoir avoir accès à cet outil-là. En revanche, ce ne sera pas financé par les campagnes électorales. Ah oui, alors Vincent, il propose de financer ça par les campagnes électorales ? Pourquoi pas, parce qu'il est parti tout financer, mais ce serait, je pense, on veut rester neutre. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse se permettre quand même, de toute façon. Ça me paraît un peu compliqué, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà disponible en tant que citoyen et qui arrive. Quand la version bêta sera terminée, on proposera à ce moment-là, ce sera quand, ce sera quand, ce sera prêt, mais avant la fin de l'année, de toute façon. Et donc, on proposera des comptes aux élus à ce moment-là. Ok, bon, ben c'est cool. Je ne sais plus si on a des amendements, non. Il n'y a pas d'amendements, tout simplement. Bon, je rappelle que la proposition de la semaine, c'est la proposition qui, sur Stig, a obtenu le plus de votes. Le plus de succès, puisqu'on peut voter contre, mais là, on voit que, ben là, 100% de votes positifs, ça fait plaisir. Donc, 91 votes, comme vous voyez là. Ah non, c'est vrai qu'il ne voit pas ma souris. Non, oui, effectivement, vous ne voyez pas la souris, donc... En haut à droite, donc, par là, là, vous voyez, il y a le nombre de votes. Et donc, le cercle vert, c'est le pourcentage de votes positifs, donc ici, on voit que c'est 100%. Voilà, et c'est la proposition de la semaine, en effet. Ok, d'accord, donc c'est évidemment pas ni Jérémy, ni moi qui avons choisi de parler de cette application-là. Vous avez vu, je l'ai fait en direct. J'ai mis le filtre en direct pour voir les propositions des 15 derniers jours. Oui, vous aussi, vous pouvez vérifier, d'ailleurs, on ne trafique absolument rien. Vous pouvez vérifier sur l'application, qu'on prend bien les propositions qui sont les vôtres et leur classement naturel, sans rien changer. Non, mais en tout cas, c'est cool. C'est cool pour Stig, mais c'est cool, de manière générale, que les utilisateurs de Stig pensent à valoriser Stig dans leurs idées. Nous, on est très fiers de ça, parce que ça sous-entend que ça leur plaît, que c'est un outil qui juge utile, et nous, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. C'est cool, c'est cool. Bon, ben voilà, donc ça, c'était la proposition de la semaine. Et maintenant, on va passer à la liste traditionnelle, donc des propositions qui, dans l'ordre, ont reçu le plus de succès sur Stig pendant ces 15 derniers jours, puisqu'on ne s'est pas vus depuis 15 jours. La dernière fois, vous vous en souvenez, on avait parlé, il y a eu quand même pas mal de trucs la dernière fois. On avait parlé des taux d'imposition, on avait parlé d'écologie, on avait parlé d'institutions aussi. Beaucoup d'institutions politiques. Beaucoup d'institutions politiques. C'est la catégorie la plus, il y a plus de propositions sur Stig. Et ce n'est pas étonnant, les citoyens qui sont sur Stig ou Heller, les citoyens, parmi les choses qu'ils exigent le plus, le plus rapidement, c'est plus de transparence, plus d'éthique, plus de contrôle du comportement des élus et des élites d'une manière générale, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc du coup, on va voir ces 15 derniers jours, qu'est-ce qu'il y a eu ? Est-ce que les attentats de ces derniers jours ont changé un petit peu les choses ? Est-ce que... Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, on n'a pas une... Comment dire ? On n'a pas de propositions qui soient faites dans l'instant, c'est-à-dire en réaction à l'actualité. Tu vois, ça va dépendre aussi de notre nombre d'utilisateurs. On a plus des propositions sur le long terme. D'accord. Donc, on va voir ensemble. Ah oui, mais c'est vrai que ce sera intéressant de voir qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'utilisateurs de Stig. Est-ce que ça réagira au quart de tour ? Je pense que quand on sera plus en bêta. Et puis, le principe du filtre va nous permettre d'afficher la volonté générale, par exemple, de la journée ou de la semaine. Et c'est là où on va voir en une journée, par exemple, quelles sont les idées qui ont le plus de succès. Oui, c'est vrai, mais... Non, mais ce sera intéressant. C'est déjà très intéressant, évidemment, d'avoir des propositions au long cours. Mais ce sera vachement intéressant de voir, par exemple, là, tu as vu que ce qui s'est passé cette semaine, c'était la manif, la fameuse manif de mardi, avec son lot et de casseurs d'un côté et de violences policières, parce qu'il y a un mec à parallèle qui est entre la vie et la mort, et on pourra voir sur Stig des gens proposer l'interdiction des flashballs en manif, par exemple, ou des grenades d'un encerclement. Il y a peut-être déjà. C'est possible qu'il y ait déjà, il faut qu'on ait vérifié. J'ai même plus le temps, enfin, il y a tellement... j'ai plus le temps de suivre. Et inversement, des gens qui demandent les interdictions des manifestations, comme Valls a proposé d'avoir recours à cette mesure-là. Enfin, bref, donc, on verra bien. Je te propose de te laisser... C'est à la suivante. Allez, c'est parti. Donc, la suivante création d'une agora en ligne sur laquelle seraient publiés tous les projets de loi. Donc, une plateforme de démocratie participative, un peu comme Stig. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, c'est quelque chose qu'on a prévu de mettre en place, puisque on va bientôt mettre en ligne un compte Assemblée nationale qui va utiliser l'open data que l'Assemblée nationale met à disposition de tous. Oui, oui, oui. Et qui va poster automatiquement, en fait, les propositions de loi des députés sur Stig. Et du coup, les citoyens pourront réagir en temps réel. On va pouvoir surtout, à terme, comparer la volonté générale avec les décisions des élus. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Après, il y a d'autres initiatives aussi qui travaillent sur ce type d'outils. Oui, oui. Globalement, la proposition qui est proposée par Kevin, création d'une plateforme en ligne servant à la démocratie participative. Chaque citoyen aurait un compte personnel et nominatif dont les identifiants lui seraient fournis par la mairie dès l'âge de 14 ans. Enfin, voilà. Donc, ça va assez loin dans la proposition. Mais en gros, l'idée... C'est assez concret. Si je me permets de résumer la proposition de Kevin, en gros, c'est d'utiliser les outils numériques pour faire la démocratie participative. C'est ça. Et ça, effectivement, Stig est l'un de ces outils-là. Mais il y a aussi d'autres plateformes. Je pense à Parlement citoyen. Vous avez déjà vu des émissions qu'on a faites sur Acropolis avec Parlement citoyen. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi le gouvernement, de son côté, qui a mis en place des consultations numériques. Oussonné, Axel Lemaire pour République numérique. L'Assemblée nationale, elle aussi, je sais qu'ils sont en réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire pour numériser la participation des citoyens, le dépôt d'amendements citoyens, etc. Et puis, par rapport à tout ce qui est sécurité, à l'identification des citoyens, il y a France Connect aussi qui commence à arriver. France Connect, tu peux résumer un peu rapidement ce que c'est ? Alors, en fait, ça va utiliser un des services publics selon ceux auxquels vous êtes inscrit. Par exemple, les impôts ou la sécu, etc. Pour vous créer un identifiant, login, mot de passe, que vous pourrez utiliser sur l'ensemble des sites, mais également sur des initiatives comme par exemple dans la Civic Tech. Nous, c'est quelque chose qu'on va utiliser. Et donc, ça assure en fait à la fois à l'application tierce et également à l'utilisateur que c'est bien cette personne qui est connectée et pas une autre. Et donc, ça amène de la sécurité dans les votes, par exemple, dans le cas de... Exactement. On en a parlé dans le cadre de la blockchain avec Démocratie Ouest. Enfin bref, là, c'est... Mais c'est des discussions en interne à la Civic Tech. Mais effectivement, il y a pour toutes nos plateformes, qu'elle qu'elle soit, on a des problèmes d'identification des gens. Comment être sûr, par exemple, si on fait un système de vote en ligne, comment être sûr qu'il n'y a pas des pirates qui vont s'amuser à bourrer les urnes, tu vois ? Il y a le blockchain. Il y a le blockchain. Enfin, il y a des techniques, mais en tout cas, il y a France Connect. Donc, effectivement, qui est un outil qui est en train d'être développé et qui aura vocation à nous créer un identifiant sûr, accessible pour nos connexions sur nos services publics. Donc, mon compte sur le fisc. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu pourras utiliser... Voilà, surtout, quoi. Et donc, voilà. Quelqu'un sait comment accéder à cette appli ? Je ne trouve pas. Marion, tu vas sur getstick.org ? C'est-à-dire, je n'étais pas... Alors, getstick.org, parce que stick.org, c'était déjà pris. Ah ouais, c'est pour ça ? Ah bah, de toute façon, tout ce qui est quatre lettres dans les extensions de domaines de base, ça devient compliqué, quoi. Ok. Ok. Hop, excusez-moi, c'est fait à l'arrache. On va commencer à débrouillir l'habitude. Tac, voilà. Super. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, il propose un financement aussi. Alors, c'est quoi le financement qui est proposé ? C'est un impôt de... Ah, il faut que je clique là, c'est ça ? Oui, pardon. Si, si, c'est ça. Si, c'est ça. Un impôt de 2 euros symbolique, je suppose, par citoyen. Oui. Nous, on a choisi de... Pour nous, c'est un service qui doit être gratuit, ça, tu vois. Après, si c'est un impôt, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que tout le monde est obligé et on ne peut pas obliger les gens à payer pour un service qu'ils n'utiliseront pas forcément. Non, ça ressemble à... Après, 2 euros, ce n'est pas symbolique parce qu'on est quand même 40 millions d'électeurs. Donc, 40 millions x 2, ça fait 80 millions d'euros par an. C'est un bon budget. Ça permet de faire des belles choses, oui. Moi, vous me filez 80 millions d'euros, je peux faire un truc assez sympa. Même si on fait 50-50, à la limite... On s'envénise avec Jérémy, on me fait une agora, un truc de malade, un truc qu'il y a avec le Sénat dedans et tout. Non, ça va être bien. Mais non, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, excusez-nous, on ne vous a pas dit bonjour, mais salut Fanny, salut Valentin, salut Zalert, salut Augustin, salut Marion. Salut Kirby, salut New Link, salut Quentin. Salut à toutes et à tous. Évidemment, on lit ce que vous écrivez dans le chat, bien évidemment. Donc voilà. Alors là, on a un amendement qui est intéressant. Il y a un amendement à la proposition, pardon. Qui parle du fait que ça ne doit pas être purement consultatif, mais il doit y avoir de l'action derrière. Et c'est toute la difficulté des initiatives de la Civic Tech actuellement. C'est-à-dire, c'est transformer les idées des citoyens ou la consultation, c'est-à-dire ce qu'ils ont décidé en actions concrètes. Et on passe un petit coucou à Germain. Salut Germain. Qui est le cofondateur de Stig. Qui est dans le chat, vous pouvez lui poser des questions. Salut Germain. Et du coup, voilà, ça c'est intéressant. Et ça rejoint un petit peu le principe d'assemblée constituante, tu sais, de citoyens, où les propositions de loi devraient passer par eux et avoir un certain succès pour ensuite avoir un décret d'application. Tu sais, il y a des propositions, je crois que c'est le Sénat citoyen, où en fait, il y aurait une chambre de citoyens tirés au sort. Et les propositions, du coup, elles passeraient par les trois chambres pour être... Mais ce serait quoi cette troisième chambre, son rôle à elle ? Ce serait de décrire la loi ou de... Non, non, de ce que je me souviens, c'est quand même le Sénat et l'Assemblée nationale qui fait les lois. Mais l'Assemblée citoyenne tirée au sort, elle, elle aura un droit de veto, si tu veux, un peu comme le Conseil constitutionnel, si on peut dire, d'une certaine manière, tu vois. Donc, de toute façon, au niveau de la transformation des idées en actions, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, nous aussi, avec Stig. Et déjà, la première étape, c'est de faire connaître les idées. C'est pour ça qu'on fait cette émission ensemble. C'est pour donner du poids à vos idées. Et puis, il y a encore plein de choses à faire. On a pas mal d'idées pour avancer vers ça, quoi. Il y a Baptiste qui fait remarquer que la troisième chambre, c'est le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental. Je suis absolument désolé. Vous entendez derrière moi des alarmes de pompiers. Vous entendez aussi peut-être des supporters. Je suis désolé, c'est les alléluia du direct. Donc, effectivement, il y a le Conseil économique, social et environnemental qui représente les forces vives de la nation, comme on appelle ça, donc la société civile. Et en gros, c'est des associations familiales, des associations rurales. On entend peu parler. On entend très peu parler parce qu'en fait, il n'a absolument aucun poids institutionnel. C'est-à-dire qu'il ne vote pas de loi. Il ne fait qu'en fait présenter des rapports. Alors, il écrit des rapports d'une qualité extraordinaire. Le rapport du CESE sur le travail, par exemple, c'est une pépite absolument géniale. Mais c'est complètement facultatif. Le gouvernement peut très bien s'asseoir dessus. C'est purement consultatif. C'est le problème qui est justement soulevé par la demande manquée. C'est donner plus de pouvoir aux citoyens. Mais c'est ce qu'on essaie tous de faire. Voilà. Une troisième chambre dans une république bicamérale, au mieux, il faut peut-être changer en une sixième république. C'est-à-dire qu'à Quentin, de toute façon, à partir du moment où on met en place une proposition comme celle de Kevin, juste à ma droite, oui, ça, c'est sûr, on arrive dans une sixième république, ça, c'est... Voilà. Donc, voilà. OK. En tout cas, c'est une proposition intéressante de Kevin. Donc, on a envie de répondre à Kevin. Ça existe déjà. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le proposer et appuyer sur sa proposition parce qu'il faut y aller. Il faut y aller. Et je vous rassure, pour le coup, moi, j'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec des députés, des gens de l'Assemblée nationale, y compris des membres du gouvernement. Et ils avancent dans leur réflexion au fur et à mesure que nous, on avance dans nos propositions et dans nos outils. C'est-à-dire que quand on... Dans le même sens, je suis sous-entend. Oui, mais dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, on leur met la pression de fait en leur montrant que ça existe déjà et que ça marche. Tu vois, quand on va leur présenter en disant non, mais attendez, c'est-à-dire que ça existe déjà, regardez, sur votre temps, vous pouvez faire des propositions. Les mecs, ils sont sur le cul, tu vois. Ce n'est pas hypothétique comme proposition. Ça existe déjà. Et pareil pour parlement historien, pareil pour des idées comme ça, démocratie OS, etc. De toute façon, c'est la force du nombre aussi, quoi. C'est la force du nombre, clairement. Donc voilà. Donc continuez à proposer, à voter pour ce type de proposition. On passe à la suivante ? Ok. Alors ensuite, donc proposition, donc la troisième. Donc là, vous voyez, on a du rouge, ce que je disais tout à l'heure, donc qu'on voyait le pourcentage de vote positive. Alors vous voyez le cercle qui entoure le score, le stick score, c'est 10,6. Voilà, c'est 93%. 93% de vote favorable, mais il y a quand même 7% de vote défavorable. Alors donc développer le parc éolien le long des grands axes autoroutiers français. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que c'est quand même un niveau d'expertise spécifique. J'ai fait quelques recherches pour vous donner des chiffres intéressants, pour remettre dans le contexte en fait tout ce qui est éolien. Donc je vous propose de vous parler un peu de ça. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 1 à 2% de l'énergie solaire qui est convertie en vent. Donc c'est le soleil qui majoritairement participe à la création du vent. Mais que le solaire lui-même, en 30 minutes, envoie l'équivalent en énergie à la terre, ce que l'humanité consomme en un an. Donc lorsqu'on maîtrisera bien l'énergie solaire, en gros, c'est réglé quoi, il n'y a plus de problème, tu vois. Le jour, on maîtrisera bien l'énergie solaire. Voilà, le problème c'est que plus ça chauffe, plus ça perd de rendement et il faut les mettre au soleil. Donc tu vois le problème quoi, c'est un peu paradoxal. Bref. Putain, regarde, attends, excuse-moi, pardon, mais ça c'est la proposition de Valentin. Oui ? Valentin dans le chat. Ah bah oui, exact. C'est toi Valentin ? C'est toi Valentin Coltier ? Ce serait trop drôle. Parce que je leur ai dit en fait hier sur Apropolis, hier j'ai fini mon antenne le soir. Et quand j'ai fini, je leur ai dit rendez-vous demain pour Stig Week. D'ailleurs, pensez à télécharger l'application si vous ne l'avez pas déjà fait. Et à voter comme ça si ça se trouve ou… Bah écoute, ce serait… Ah bah super, bah écoute, n'hésite pas à participer. Du coup, on va expliquer à quel point ton idée c'est de la merde. Et toi tu vas nous expliquer dans le chat à quel point ton idée est génial. C'est juste des chiffres. Donc continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Le rendement d'une éolienne, c'est à peu près 20%. Ça veut dire quoi le rendement ? Ça veut dire que par rapport à l'énergie que vous mettez en entrée, vous avez 20% qui est utilisé en sortie. D'accord ? Ouais, ça c'est le rendement, d'accord ? Voilà. Donc c'est 20% environ. Évidemment, c'est pas terrible. Le rendement éolien ? Oui. C'est-à-dire que sur 100% de vent qui arrive, dans l'éolienne, il y a 20% qui sort en électricité. Une éolienne, pour que ça fonctionne, ça doit tourner entre 15 et 90 km heure. Évidemment, plus ça aide, plus ça génère d'énergie. Mais au-dessus de 90 km heure, on les coupe pour éviter de faire des dégâts. D'accord ? Et là où en fait, ça peut être difficile de le mettre les longues des trajets routiers, c'est parce que ce qui est très important, c'est l'emplacement des éoliennes. Donc il y a ce qu'on appelle des gisements éoliens dans le monde. C'est des endroits où spécifiquement mettre des éoliennes est très efficace. Parce qu'en fait, il y a deux conditions nécessaires à ce que des éoliennes fonctionnent bien. Du vent. Oui, bien entendu, mais deux conditions venteuses. Je suis ingénieur. C'est la constance et la régularité. C'est-à-dire, la constance, c'est-à-dire que le vent, il souffle à la même vitesse à peu près. Tu vois ? Puisque plus le vent est la même vitesse, plus le vent est entraîné sur sa lancée. Il ne faut pas de rafales. Et la régularité dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait du vent 3 jours par an. Il faut qu'il y en ait souvent et à la même vitesse. Et ça du coup, ça limite vachement. Alors du coup, je profite que Valentin soit là. Est-ce que tu sous-entendais qu'on utiliserait par exemple les masses d'air que déplacent les véhicules sur l'autoroute ou uniquement le fait qu'il y ait des terrains de libre le long des autoroutes pour mettre les éoliennes ? Sachant qu'il faut mettre 400 mètres minimum entre deux éoliennes. Donc, c'est la loi. Et à 500 mètres des habitations. Ce qui n'est pas un trop gros problème long des autoroutes. En gros, de ce que je comprends moi, de ce que propose Valentin, c'est effectivement de mettre des petites éoliennes sur le bord de l'autoroute. Genre à côté de la bande d'arrêt d'urgence qui profiteraient du vent généré par le passage des véhicules. Si c'est ça, effectivement. Là, c'est très intéressant. Il faudra mettre des petites avec des smart grids, donc des algorithmes qui gèrent l'activation et la désactivation des éoliennes en temps réel pour optimiser le rendement. Là, ça peut marcher. Sachant que deux petites dernières informations. C'est que la France, elle produit à peu près 21 TWh d'énergie éolienne par an. Donc, ce n'est pas grave si vous ne représentez pas ce que ça fait moi non plus. Mais c'est juste, je vais le comparer avec d'autres pays. Donc, c'est comme des TWh. Tu vois, c'est 1000 milliards de W je crois. Et donc, c'est 21. Sachant que l'Allemagne, c'est 88 TWh et les USA, 190 TWh. Attends, on est à la France, on est à combien ? On est à 21. L'Allemagne, 88 qui est un territoire à peu près de la Lentai. Les États-Unis qui sont beaucoup plus grands, ils sont à 190. Donc, il y a encore des choses à faire. Sachant qu'il y a aussi tout ce qui est éolienne en mer, où là, il y a beaucoup de potentiel. Mais encore une fois, le problème des éoliennes en mer, c'est que le vent, il varie énormément. Ah oui, en mer ? Tu sais, il y a les tempêtes en mer, ça ne rigole pas. Après, ça dépend où est-ce qu'il est, maître. D'accord. Mais si sur deux jours de tempête, quand la tempête passe, tu coupes l'éolienne et tu... OK. Mais ensuite, le reste du temps... Si le vent est constat, c'est parfait. Effectivement. Non, mais de toute façon, s'il y en a, on est d'accord, c'est que ça marche bien. Et un dernier truc qui est un petit peu... Donc, c'est le rapport que l'ADEME a commandé à Climpact. Climpact. C'est qu'en fait, on prévoit une baisse du vent mondial de 10% du haut réchauffement climatique d'ici 2100. Et donc ça, c'est un peu dommage, puisque effectivement, l'éolienne, c'est de l'énergie propre. Donc, ça lutterait contre l'échauffement climatique. Mais en même temps, l'échauffement climatique diminue la quantité de vent. Donc, c'est un petit peu dommage, tu vois. Alors, tu peux le voir dans ce sens-là. Tu peux le voir dans l'autre sens. Je peux dire que plus on va développer l'éolien et le photovoltaïque, enfin, en gros, les énergies renouvelables... Plus on va augmenter la vitesse du vent, mais on ne va pas perdre de vent. On va en perdre moins. Donc, plus il y aura d'éoliennes, mieux les éoliennes seront arrosées par du vent. Sachant qu'il y a aussi le problème, que si tu mets, par exemple, 100 éoliennes les unes derrière les autres, bah, celle du fond, elle n'a plus de vent au bout d'un moment, tu vois. C'est un peu le principe. Puisque l'éolienne, elle prend de l'énergie du vent pour les transport. Il y a Baptiste qui précise que J.M. Giacovici dit aussi que c'est dangereux, les éoliennes, parce que ça ralentit le flux d'air en surface à cause des pales et que donc ça dérègle le climat. Je ne connais pas cette personne, mais il y a probablement d'excellents arguments. Je t'avoue qu'une éolienne, c'est à tout péter 30 mètres de plus. C'est très haut de toute façon. Normalement, c'est censé ne pas influencer la Terre au sol. Le disque rotor, ça représente entre 50 et 60 mètres, je ne sais pas. Germain, si tu es là, je sais qu'il y a une alune près de chez lui, il peut peut-être nous le dire. Je ne sais pas, mais en tout cas... C'est quand même gros. Ouais, non, c'est gros, mais je veux dire à l'échelle de la planète. Ah oui, non. C'est que dalle. Non, mais je pense que c'est localement que... C'est comme, il y avait un sénateur républicain américain, un climato-sceptique, qui avait expliqué pourquoi il votait contre les éoliennes aux Etats-Unis. Parce qu'il disait que les éoliennes ralentissaient, comme c'était des hélices, en fait, ça ralentissait la rotation de la Terre. Oui, non, mais ça, bon, par contre... Bref, tous les arguments sont bons pour les climato-sceptiques, mais... C'est ça. Donc bref, on ne va peut-être pas tout vous lire là, mais rendez-vous sur STIG si vous voulez en savoir plus sur la proposition. Et merci, Valentin. Les éoliennes, ça fait tourner la Terre à l'envers quand on en met trop. Oui, voilà, c'est ça, Valentin. Merci en tout cas, Valentin, pour ta proposition sur STIG. C'est super cool de t'avoir sur le chat. Voilà, on a... Donc ça, c'est l'espace débat, c'est la nouveauté qu'on a mise en ligne il y a quelques jours. Il y a aussi Baptiste. Il y a Baptiste. Attends, Baptiste qui a commenté. Je crois qu'il était plus haut. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? On est en retard vis-à-vis des objectifs à l'horizon 2020. Ah voilà, il y a le problème économique aussi, quoi. C'est que les éoliennes coûtent cher et elles ne sont rentables qu'au bout de très longtemps, puisqu'elles ne produisent pas énormément. Il faut en mettre beaucoup si tu veux vraiment que ça produise. En fait, les masses d'investissement en termes de pognon sont colossales, quoi. C'est assez, ouais. C'est vraiment très gros. Et puis, ça coûte cher à installer. Et il y a aussi le démantèlement qui coûte très cher parce qu'elles ont une durée de vie maximum. Et du coup, à démanteler, ça coûte très cher. L'idée, elle est très bonne. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est effectivement plutôt des minis éoliennes où le passage des voitures suffirait à entraîner. Donc, ils généraient beaucoup moins d'électricité. Mais leur multiplication, elle permettrait, avec des smart grids, de récupérer peut-être beaucoup d'électricité. Il faut voir le coût après. C'est comme les routes solaires si on parle de mettre… Ouais, ouais, ouais. C'est comme les routes solaires. Après, de toutes les façons, si on met des éoliennes le bord des autoroutes dont l'énergie sert simplement à alimenter les… Les réverbères, par exemple. Les réverbères de l'autoroute, ça va. On peut s'en tenir là, tu vois. Même du solaire sur réverbère, du coup… Oui, même du solaire sur réverbère. De la même manière qu'en tout cas, nous, à Paris, dans certains coins, on a des orodateurs, des parcs mètres solaires. Et en fait, l'énergie de l'orodateur n'est même pas récordée au réseau tellement… Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'avoir, par exemple… Il y a des pistes là-dessus sur des véhicules électriques qui seraient alimentés par la route. Et donc, quand tu serais… Le problème des voitures électriques, c'est que tu n'as pas beaucoup d'autonomie sur autoroute parce que tu vas à haute vitesse. Et comme le couple d'un moteur électrique… Enfin, vite fait, mais le couple d'un moteur électrique est constant. Donc, si vous allez à 130, vous le faites tourner beaucoup plus vite que si vous allez à 30 et donc, vous consommez beaucoup plus de batterie. C'est le contraire d'une voiture thermique. Si vous êtes à 90, vous consommez moins que si vous êtes à 50, tu vois, selon ta vitesse. Il n'y a pas de vitesse. Et du coup, avoir, par exemple, plein de petites éoliennes longues des routes et la route qui alimenterait la voiture, ça permettrait de faire des longs trajets sur autoroute en voiture électrique sans avoir à recharger, par exemple. Ça, c'est une piste intéressante aussi. Il y a toujours de la déperdition de l'énergie, mais ça pourrait être intéressant. De toute façon, mais… Enfin, on demande un moteur électrique 98%, moteur thermique 20, 25%. Donc, oui, ferme de rendement, ça, c'est sûr, on a gagné. Ok, d'accord, on va peut-être accélérer la suivante. Alors, ensuite… Limiter la marge des enseignes de grande distribution en fixant la limite du prix de vente à 3 fois le prix d'achat au producteur. Alors, pareil, j'ai fait quelques petites recherches pour vous donner les taux de marge de la grande distribution qui ne sont pas évidents à connaître, en fait, parce qu'il y a plusieurs chiffres différents. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un taux de marge ? Le taux de marge, c'est ce que gagne. C'est le pourcentage du chiffre d'affaires qui est du bénéfice, quoi. Donc, sachant qu'il y a… oui, c'est peut-être moins… Non, je ne sais pas. Dites-moi qu'il y a des lycéens ou des collégiens qui te regardent. Par exemple, vous achetez quelque chose de 100 euros. Donc, il y a 20 euros pour l'État, c'est la TVA. Sur les 80 euros qui restent, il y a le prix d'achat de la personne qui vous l'a vendu. Par exemple, si elle a acheté, je ne sais pas moi, 40 euros, un objet, elle vous le revend 100. Donc, on retire la TVA, il reste 40 euros. Ça, c'est la marge brute. Et ensuite, la marge nette, c'est une fois qu'on a retiré tous les coûts. Par exemple, le personnel, l'impôt sur les sociétés, etc. Et c'est la marge nette qui consiste ? La marge nette, c'est ce qui va dans la poche de celui à qui appartient l'entreprise. En l'occurrence, l'entreprise publique. Oui, mais je ne sais pas comment est réparti entre la franchise. Enfin, tu sais par exemple, quand tu as un Auchan et tous les Auchan, par exemple, ou les Carrefour, etc. Je ne sais pas comment c'est. Mais c'est con, parce que Zalert aurait pu nous expliquer. Zalert, c'est l'économiste d'Acropolis. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en fait, oui, c'est ça. Comment dire ? Un supermarché, il achète ses produits à un fournisseur et il vous le vend à vous consommateur. Et entre le prix qu'il achète à son fournisseur et le prix qu'il vous vend à vous, il y a une différence. Ce qui est normal. Il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut qu'il y ait de l'argent. Quelle est la différence ? C'est ce qu'on appelle la marge. Oui. Et du coup, alors, les chiffres qu'on a. Donc, en 2013, observatoire des prix qui disait que sur un panier moyen de 50 euros, la grande distribution faisait à peu près 55 centimes d'euros de marge, soit 1,1%. Il faut savoir que plus vous êtes dans de la distribution de masse, plus les marges sont petites, puisqu'il y a la guerre des prix. On le voit dans les publicités. On compare les prix. C'est le contraire du luxe. Le luxe, vous en achetez peu. Donc, il y a des grosses marges. La grande distribution, ils en vendent beaucoup. Donc, ils peuvent se permettre des petites marges. Ils ne font pas beaucoup de marges par yaourt, mais comme ils en vendent des hectolitres. Exactement. Du coup, à force, ça fait énormément. Ce que je vous donne là, c'est la marge nette. Donc, c'est une fois que tout a été payé. Il leur reste à peu près 55 centimes sur 50 euros. Mais évidemment, comme on parle de milliards là, même 1% de marge, ça fait quand même de l'argent. Et on a un autre chiffre de l'INSEE qui est là, par contre, la marge brute. Je n'ai pas réussi à avoir pour les deux, les deux types de marge. Mais ça donne quand même une idée qui, eux, situe aux environs d'un euro 30 pour 50 euros. Donc là, ça nous amène à 2,6%. Mais le problème, c'est que c'est quand même difficile à comparer par rapport à la proposition. Parce que là, on parle de ne pas vendre plus de trois fois le prix d'achat. Donc, l'idée de cette proposition, c'est par exemple, si j'achète à un agriculteur, on va prendre des chiffrons 1 euro chaque kilo de pomme de terre. Je n'ai pas le droit de le revendre plus de 3 au client. Donc, je vais me démerder avec les 2 euros que je gagne. Le gouvernement est coût. Exactement. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'intermédiaires. Surtout, si tu fais venir, par exemple, des fruits ou des légumes de très loin. Et du coup, la solution, c'est peut-être plutôt d'acheter local ou de consommer des fruits de saison. On regarde un petit peu les amendements. Alors, le fait de réduire le bénéfice de l'entreprise entraînera forcément une baisse soit des emplois, soit des salaires pratiqués. Oui. Alors, ça, on en reparlera. Il y a une autre proposition qui va venir après sur la rémunération du travail du capital. Parce que c'est là qu'on se rendra compte que… Alors, c'est vrai. Dans l'idée, c'est vrai. Là, c'est un commentaire de Johan qui fait remarquer effectivement que réduire le pognon que gagne l'entreprise, c'est réduire d'autant la possibilité pour l'entreprise d'embaucher des gens. Mais s'ils le font, parce que s'ils peuvent choisir de réduire leur marge et de ne pas réduire le reste, c'est-à-dire de gagner moins. Mais s'ils veulent gagner plus en vendant moins, ben là, effectivement, il faut récupérer de l'argent quelque part. Et sur les emplois ? Ou sur les prix d'achat des produits, mais du coup, on n'est plus dans la proposition de trois fois. On diminue à nouveau. Et voilà encore deux, trois petites informations intéressantes. C'est qu'en fait, une des sources de revenus de la grande distribution, en fait, c'est les délais de paiement. C'est-à-dire qu'ils payent les producteurs de 60 à 90 jours après l'achat. Ce qui fait que cet argent, qui représente des sommes colossales quand même, travaille pendant ce temps-là pour le distributeur alors qu'il pourrait travailler pour le producteur. En fait, il faut bien comprendre un truc. Ça, pour le coup, c'est une mécanique qui est très importante. C'est que aujourd'hui, quand vous achetez votre baguette de pain chez le boulanger, vous le payez immédiatement. C'est-à-dire que le paiement est immédiat par rapport à l'achat. Sauf que quand on achète à des entreprises, quand les entreprises achètent des biens et des services entre elles, elles ne se payent pas tout de suite. Elles se payent après un délai qui est en moyenne dans les services, c'est aux alentours d'un mois. Je t'achète une Presta à un comptable, par exemple, il me fait sa Presta et il me rend son truc. C'est la convention quoi. Globalement, en général, c'est 30 jours plus tard que le mec reçoit son pognon. Dans la grande distribution, il faut savoir que c'est entre 60 et 90 jours et que là où c'est intéressant, c'est qu'il faut bien se rendre compte que le distributeur, il achète. En fait, ce n'est pas il achète. Il se fait livrer ses produits par les producteurs, genre l'éleveur, il lui livre son lait. La grande distribution, elle vend le pack de lait dès le lendemain à nous et elle paye le mec, non pas dès le lendemain, alors qu'elle a l'argent, elle le paye 60 à 90 jours après. Et pendant ces 60 à 90 jours, l'entreprise, elle a quoi ? Elle a virtuellement le pognon de la vente d'un produit qu'elle n'a pas encore acheté, qu'elle n'a pas encore payé. C'est des financiers avant tout quoi. Les mecs, c'est des financiers. Il faut savoir que ce pognon-là, pendant ce laps de temps de 60 à 90 jours, le pognon travaille comme on dit. Quand on dit travail, l'argent, c'est qu'à partir du moment où vous vous thésaurisez, vous pouvez placer l'argent, même à très court terme. Ça fait des masses d'argent colossales qui, en fait, fonctionnent. Donc l'entreprise, le distributeur, Monoprix, Franprix, Carrefour, etc., ils gagnent de l'argent par le simple fait qu'ils mettent du temps à payer leurs producteurs. Ils ne gagnent pas énormément, mais comme d'habitude, énormément fois le nombre de yaourts vendus. C'est absolument colossal. Les alertes nous confirment que c'est la base de la compta dans la grande distribution, effectivement. Voilà. Vous verrez, un jour, si vous travaillez dans des grandes entreprises, vous aurez un responsable des achats, dont le rôle est de passer son temps à appeler les clients en leur disant « Maintenant, vous me payez ! » Il y en a marre. Ça fait 31 jours. Là, vous me payez. Maintenant, mais attendez, laissez-nous une semaine, machin. Toute la journée, les mecs négocient et tout. Et pareil. Donc ça, un fournisseur, il demande à ses clients de te payer le plus vite possible et un client, il demande à payer le plus tard possible. C'est comme l'acheteur. Le vendeur veut te le vendre le plus cher possible et l'acheteur veut l'acheter le moins cher possible. C'est pas un jour permanent dans le business. Donc sachez que dans la grande distribution, c'est délirant parce que c'est des très mauvais payeurs. 64 à 90 jours, en plus, ils ont des contrats à la con. Ou si tu demandes à toucher ton argent plus rapidement que la moyenne, ils te donnent moins. Ah, ils baissent le prix ? Genre le producteur de mecs qui dit « Est-ce que vous pouvez me payer le plus vite cette fois-ci ? » On peut te payer plus vite. Par contre, on paye moins cher. Tu te la prends vénère. La grande distribution, ça fonctionne comme ça. 30 jours, fin de mois comme on dit. Je pense que l'angle d'attaque serait plus de limiter la taille et le nombre des grandes surfaces. Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que ça influe beaucoup sur ce dont on parle ? Sur ces effets d'échelle, oui. On repart de redévelopper les entrevues avec les boucheries, les charcuteries. Ah oui, c'est-à-dire que tu ne parles pas de remplacer, par exemple, que le carrefour soit plus petit, mais qu'on aille plutôt faire ses courses ailleurs. Oui, effectivement. Mais là, tu augmentes autant le prix. Après, on peut en discuter pendant longtemps. Mais moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la nourriture ne coûte pas assez cher. Dans le sens où, si on la payait plus cher, ça veut dire qu'elle serait de meilleure qualité, qu'elle viendrait de plus près, etc. C'est-à-dire que si on voulait vraiment des produits bio et de proximité, on les paierait le prix que ça coûte d'avoir du bio et de la proximité. Il faut que tout le monde puisse manger aussi. C'est tout le problème. Mais clairement, vos petites tomates cerises à 99 centimes, la boîte de 15, là. Elles n'ont pas vu la terre ni le soleil. Elles n'ont vu ni la terre ni le soleil, même d'Espagne. Voilà, mais il y a un moment où il faut… Bref, on pourra en parler très longuement. Mais en tout cas, non, c'est intéressant. Et je pense que la proposition initiale qui est celle de… Comment il s'appelle ? Romain Dubois. La proposition de Romain, elle est intéressante parce que je pense qu'elle fait un peu… Elle a un lien avec l'actualité, évidemment, la crise agricole. On a vu Stéphane Le Folle à l'Assemblée nationale, beaucoup défendent les agriculteurs, etc. Clairement, là, je vous ai donné l'exemple des producteurs laitiers. C'est exactement le bon exemple. Les producteurs laitiers, ils vendent leurs litres de lait 70 centimes, un truc comme ça. Et Carrefour nous les revend 2 euros, 3 euros. Donc la marge est colossale. Ce que tu dis là, c'est à peu près 3 fois du coup. 70 centimes si tu le vends 2 euros, c'est à peu près 3 fois. Ce n'est pas encore moins qu'il faudra limiter ? Est-ce que ce ne serait pas genre 2,5 ? Je vais vous donner un dernier chiffre. Donc celui-là que j'ai trouvé sur le site internet de l'Humanité. C'est pour 1 kg de porc, la marge brute du distributeur est ce que gagne l'éleveur. Ah vas-y. Alors évidemment, c'est une information qu'il faudrait voir avec d'autres produits, tu vois. Mais c'est environ 3,40 euros la marge brute du distributeur. Et ce que gagne l'éleveur, c'est 3,13 euros. Sauf que l'éleveur, il a un peu tout fait dans l'histoire. C'est-à-dire que le distributeur, lui, il a juste vendu. Mais le problème, c'est que sans le distributeur, l'éleveur, il ne pourrait pas vendre son produit. Donc il est toujours un peu tenu. C'est pareil dans le marché. Enfin, là, je parle un peu de ce qui nous concerne. Nous, dans le marché des applications, par exemple, tu vois. Oui. Ton appli, si elle n'est pas sur l'Apple Store, de toute façon, tu n'en vendras pas. Donc Apple se permet de prendre une grosse part parce qu'ils savent que sans eux, il n'existe pas. Alors qu'ils ne font rien du tout. Alors qu'ils mettent à disposition, quoi. Ils mettent à disposition, oui. C'est un peu le même problème avec la distribution, du coup. Voilà, c'est ce que j'avais noté à peu près là-dessus. Mais en tout cas, je trouve l'approche intéressante d'utiliser le x3 plutôt que d'autres chiffres, ou d'autres termes économiques plus compliqués, tu vois. Parce que ça permet à tout le monde de comprendre. Et donc voilà. Salut Mother India. Salut Psyx. Bienvenue à vous. OK. Bon, on passe à la proposition chante. Alors, c'est un peu dans le même genre. Donc là, c'est Romain. Et bien voilà, il y a bien une raison. C'est Romain également. Limiter la part des dividendes des actionnaires à 30% de la valeur ajoutée afin de favoriser la répartition des richesses et l'investissement. Il faut bien comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu technique. Qu'est-ce que c'est qu'un actionnaire, Jérémy ? Un actionnaire, c'est une personne qui détient des actions d'une entreprise. Ça veut dire qu'il détient… Des parts. Un bout de l'entreprise. Un bout de l'entreprise. OK. Sachant qu'une entreprise, c'est des investissements autant que des matériels et des personnes. Donc voilà, c'est les gens qui investissent dans une boîte. On les appelle les actionnaires. Pourquoi les gens investissent-ils dans des boîtes et pourquoi deviennent-ils actionnaires ? Parce qu'ils espèrent bien toucher ce qu'on appelle des dividendes. Les dividendes, c'est ce que rapporte l'entreprise. Et revendre leur part en faisant une grosse plus-value aussi. Imaginons que les gens ne vendent pas leurs actions. D'accord. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Imaginons que les gens ne vendent pas les actions. Un mec vient vous voir et vous dit je vais ouvrir une boulangerie. J'ai besoin d'argent. Vous lui dites OK, j'investis dans ta future boulangerie. J'investis en espérant bien que ta boulangerie va être rentable et je vais toucher une part de cette rentabilité. Et cette part de rentabilité, ça s'appelle une dividende. Dividende, c'est ce qui est reversé en général au bout d'un an à la fin de l'exercice. Donc un exercice, c'est un an, un exercice comptable. Ce que les actionnaires touchent. Voilà, donc on a défini dividende, on a défini actionnaire. On favorise la répartition des richesses et des investissements. Sachant qu'il y a quand même actionnaire, actionnaire. C'est-à-dire que quand tu es actionnaire d'une grosse multinationale où tu as investi des milliards pour acheter des actions, ce n'est pas comme quand tu investis dans une petite entreprise par exemple où tu sais qu'il y a du risque. C'est-à-dire que les actionnaires perdent. De toute façon, à partir du moment où quelqu'un gagne de l'argent, il y a quelqu'un qu'on a perdu, tu vois. Donc les actionnaires, il y en a beaucoup qui perdent également de l'argent. Donc le fait de limiter à 30% les dividendes, ça pourrait également dans l'autre sens peut-être aider les actionnaires à limiter leurs pertes. Et donc, ça se trouve, tout le monde peut être content, tu vois. Ça peut être utile pour les petits actionnaires. Ce qui est intéressant dans la question de Romain, c'est que je continue mon explication en parlant d'actionnaires, de dividendes, etc. C'est une entreprise qui, à la fin de l'année, a fait des bénéfices. Elle a fait 100 euros de bénéfices. Elle va se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais de ces 100 euros ? Qu'est-ce que j'en fais ? J'ai deux choix. Soit les réinvestir dans mon entreprise, comme par exemple embaucher une personne, faire de la recherche ou du développement, prendre des risques sur de nouveaux marchés, développer de nouveaux produits, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'investissement. Donc, je prépare l'avenir et je remets le pognon que j'ai gagné l'année précédente dans l'avenir. Soit je rémunère mes actionnaires. Et ça, c'est toute la difficulté, évidemment, de ce qu'on appelle la rémunération du capital et la rémunération du travail. La rémunération du travail, ça consiste à investir, par exemple, comme j'ai dit dans l'entreprise. Mais dans l'investissement, il y a aussi, par exemple, rémunérer ses salariés, distribuer des primes. L'intéressement, c'est typiquement… C'est ce qu'on appelle l'intéressement. Tu vas voir tes salariés. Tu leur dis les amis, on a fait une très bonne année. Bravo à tous. Vraiment, vous avez beaucoup bossé. Je suis très fier de vous. On a gagné 100. Chacun d'entre vous touchera 2. Et ça fait une prime de fin d'année. Et donc, c'est une augmentation du pouvoir d'achat des salariés, etc. Ça, c'est la rémunération du travail. La rémunération du capital, c'est rémunérer les personnes qui détiennent le capital de l'entreprise. Les propriétaires, en fait. Les propriétaires, que sont les actionnaires. Et ça, il faut savoir qu'au cours des dernières années, 30-40 dernières années, il y a eu un énorme basculement de la répartition de la rémunération du travail par rapport au capital. Avant, le travail était beaucoup mieux rémunéré que le capital. Aujourd'hui, le capital est beaucoup mieux rémunéré que le travail. Les actionnaires, aujourd'hui, notamment dans les grands groupes, gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent des bénéfices des entreprises que les salariés et les entreprises elles-mêmes. C'est un peu comme si toutes les grosses entreprises étaient les banques, en fait. Ouais, alors les banques, c'est encore une chose sous les angles. Les banques, c'est les établissements de crédit, etc. Mais voilà, sachez qu'en fait, c'est ça ce que disent les gens qui critiquent le capitalisme en disant qu'on travaille pour les actionnaires et pas pour les salariés. En réalité, c'est vrai dans le sens où quand Renault fait une bonne année, c'est d'abord les actionnaires de Renault qui en bénéficient avant que ce soit les salariés de Renault ou les investissements pour Renault. Alors, je connais une exception, en tout cas, j'espère qu'il y en a d'autres, mais c'est Porsche, le groupe Porsche, qui est majoritaire chez Volkswagen, si je ne dis pas de bêtises, qui, depuis plusieurs années, là, en fait, fait tellement de bénéfices qu'il donne environ, je crois que c'est 8000 euros par an à chaque salarié. C'est-à-dire que ça va de l'ouvrier jusqu'au CSP+, ils ont tous la même somme. Et donc, alors que les actionnaires récupèrent énormément d'argent quand même, c'est-à-dire qu'ils font tellement de bénéfices qu'ils arrivent à faire les deux. Certaines entreprises qui arrivent à faire les deux, mais rien ne les oblige, tu vois, donc c'est plutôt louable. D'où la proposition de Romain que moi j'interprète comme étant une proposition qui vise à limiter la rémunération du capital pour favoriser la rémunération du travail et de l'investissement. C'est exactement ce que tu dis, la répartition de la valeur ajoutée est de plus en plus favorable aux actionnaires. C'est exactement ce que tu disais. Et donc, il faut mieux équilibrer la répartition. Le problème, pour le coup, je me fais l'avocat de la partie adverse, c'est de dire, mais attendez les mecs, si vous limitez la rémunération des actionnaires, qui va investir des actions dans vos boîtes ? Parce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'un actionnaire investit dans une entreprise ? C'est parce qu'il espère bien avoir un retour sur investissement. Attends, si le mec il a le choix entre mettre des billes, si vous avez le choix entre mettre 1000 euros dans l'achat d'actions d'une entreprise dans laquelle c'est limité à 30% et dans une autre entreprise dans laquelle ce n'est pas limité du tout, qu'est-ce que vous faites ? Non mais je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même des investisseurs qui ont un peu de fibre sociale et qui vont se dire, je ne suis pas là que pour l'argent, je suis là aussi pour aider à créer quelque chose. Non mais t'as raison, c'est évidemment très, vous avez compris, c'est très schématique, on simplifie à mort. Mais du coup, je comprends ce que dit Romain, il n'est pas le seul d'ailleurs à le dire. Il y avait, enfin, Randon Montebourg par exemple fait partie des politiques qui proposent ce type de mécanisme-là. Après, on peut aussi être plus fin dans cette manière de mettre en place des politiques de rémunération du travail. C'est de dire par exemple, une entreprise qui rémunère trop ses actionnaires par rapport aux salariés ne bénéficie pas d'abattements fiscaux dans telle établissement, ne bénéficie pas de, je ne sais pas quelles subventions, ne bénéficie pas d'une aise, machin. Parce qu'il faut savoir que les entreprises, dans beaucoup de secteurs industriels, dans beaucoup de secteurs économiques, bénéficient aussi de l'État. Autant qu'ils paient des impôts en disant qu'on paie beaucoup d'impôts, mais en réalité, l'État a aussi beaucoup les entreprises. Je crois que, quelque soit l'entreprise, tu peux toujours avoir une ou deux aides, il y en a tellement en fait. Mais bien sûr, bien sûr. Tu bénéfies toujours de quelque chose. L'aide à l'embauche, il y a des abattements fiscaux, il y a des trucs, il y a des machins, des récupérations de TVA, etc. On ne rentre pas dans le détail, mais voilà. On a un amendement intéressant de Pierre qui, en substance, explique que cette idée en fait, elle redonne de l'argent aux salariés, c'est-à-dire en interne, mais que tout le monde n'en profite pas. Alors, ce n'est pas précisé dans la proposition, mais lui, ce qu'il dit en gros, c'est que si par exemple, au lieu de faire ça, on taxait plus les dividendes, eh bien que les taxes perçues serviraient à l'État et donc pour être… C'est ça que la redistribution. Voilà, redistribuer à tout le monde et pas uniquement aux gens qui ont parti au travail et… Oui, oui, pardon. Comment tu disais ? Il y a les actionnaires et le… Et l'investissement. Non mais le… Les travailleurs ? Non, non, tu as dit, il y a deux choses, il y a le « hum » du travail et… C'est quoi le mot ? La rémunération du travail. La rémunération, excusez-moi l'intro. Voilà, que ce ne soit pas que la rémunération du travail, mais que ça bénéficie à tout le monde aussi. C'est une vision totalement différente pour le coup du fonctionnement et comme ce n'est pas précis dans l'idée, ça se tient aussi quoi, donc n'hésitez pas à voter pour qu'on puisse savoir ce qui vous intéresse le plus entre les deux. J'ai fait un petit don, Jean, et je vous dis à bientôt. Putain Romain, je suis absolument désolé, mais je n'ai pas activé les dons. Je suis absolument navré. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ton don. Je savais que j'avais oublié de faire un truc. Bougez pas, bougez pas. Je vois les dessous d'Acropolis, ce que vous ne voyez pas, c'est hyper intéressant. C'est fou hein ? C'est fou hein ? Hop là, donc on va ajouter ça. Excusez-moi, c'est de la tambourille interne, en plus vous ne voyez absolument rien à ce qui est en train de se passer à l'écran. Et en plus ça ne s'affiche pas bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Vous pouvez lire l'amendement en attendant, vous avez un petit peu de lecture. En tout cas, vous pouvez féliciter Jean, parce que c'est un sacré boulot ce qu'il fait quand même au quotidien avec Acropolis. Et je le vois là, et c'est vrai hein, donc chapeau quoi. Tu es très sympa, merci beaucoup. Non mais c'est vrai. Par contre là, on l'a juste au-dessus de notre tête, c'est un peu relou. Alors on va le remettre. Je précise que les dons ne vont nullement à Stig, c'est 100% pour Jean, bien entendu. C'est important. Tu as raison. Et en plus Romain qui passe top donateur, félicitations Romain, merci beaucoup, merci à toi. Voilà, désolé, vous avez vu la tambourille en direct, tout ça évidemment est un stream fait par des professionnels. Ok, donc on a parlé de rémunération, tout ça machin. Il n'y a que la chaise qui voit les dessous d'Acropolis. Vous me faites marrer. Il y a juste un truc que j'ai oublié de mettre là, c'est ça, c'est meilleur. C'est genre quand quelqu'un fait un don, ça... Bah ouais, c'est-à-dire que les gens mettent un message. Voilà, vous pouvez faire des dons, tout ça, tout ça. C'est bon. Si vous voulez voir ce que ça fait quand il y a un don de fait. Ah bah vous pouvez faire un don, parce que là, du coup, on va pouvoir voir. Moi, je suis curieux de voir. J'ai jamais vu, vous pouvez pas le faire, j'ai l'avis, mais ce serait sympa. Je crois que plus le don est gros, plus ça pète de partout. On passe à la proposition suivante. Alors... Ah, du coup, je suis plus sur le... Ah oui, pardon. Ok, tac. Donc, c'est la dernière pour aujourd'hui. On a décidé d'en faire six par semaine, parce que ça fait à peu près une heure, là. Tu vois, il reste... Non, c'est très bien, c'est très bien. On pourra peut-être faire ça d'après, si tu veux. Plafonner les frais de scolarité des grandes écoles. Alors, encadrer les frais de scolarité des grandes écoles, notamment de commerce, pour qu'ils puissent être accessibles à tous et pas seulement à une classe sociale très aisée ou aux boursiers. Voilà. Ah là là. Et financer directement par les grandes entreprises qui les emploient à la sortie de leur formation. Alors, ça, je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y a des... c'est le principe des facs dans certains pays. Et le problème, c'est que ça limite vachement le choix des cursus, parce que les cursus où il n'y a aucune entreprise pour financer, du coup, ils meurent petit à petit. Oui, c'est pour ça qu'ils parlent d'école de commerce. Les grandes écoles sont déjà très favorisées. Oui, mais la question, ce n'est pas de favoriser les grandes écoles, c'est de favoriser les élèves dans les grandes écoles. Et effectivement, mais c'est bon, c'est une proposition de Hugo. C'est toujours un sujet extrêmement important, la question de la rémunération des... De la rémunération, ce n'est pas de tafère rémunération, mais le coût de l'éducation, au sens très large. Ce n'est pas le pire en France, c'est loin d'être le pire, non ? C'est absolument très très loin d'être le pire. Aux États-Unis, ils ont un fonctionnement basé sur l'endettement des étudiants. Tu sais, quand tu finis tes études aux États-Unis, tu as en gros 30 000 dollars de dette. Oui, au minimum. Minimum, oui, pour commencer dans ta vie, tu es bien. Après, bon, les États-Unis, c'est une économie qui est quasiment entièrement financée sur la dette, donc un peu particulier. Mais effectivement, plafonner les frais de scolarité dans les grandes écoles, c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment les frais de scolarité qui limitent l'accès aux grandes écoles ? Est-ce que c'est la reproduction des élites au sens plus large et l'accès aux concours qui pose le problème ? C'est vrai, évidemment, que c'est une barrière. Je ne sais pas combien coûte une année à HEC. Honnêtement, je n'en sais rien. Oui, moi non plus, je ne sais pas. Après, il faut savoir que c'est un investissement, c'est-à-dire que quand tu sors d'HEC, tu es à peu près sûr d'avoir un salaire à 5 chiffres. Tu veux dire que tu t'achètes entre guillemets ton premier emploi, plus ou moins ? Et c'est ce que promettent les facs américaines avec leurs points de financement. Ils disent, oui, certes, la scolarité va coûter 30 000 dollars. Vous pourrez vite le rembourser. Vous pourrez le rembourser très vite parce que grâce à moi, vous allez gagner des 1 000 et des 100, etc. Alors, MioLinks, il peut peut-être nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe à son école, du coup. Je ne sais pas en école de commerce, désolé de le dire, mais c'est un peu loin de la réalité. Ça m'intéresse du coup, MioLinks, si tu peux nous en parler un peu plus. Coucou, je débarque. Qu'est-ce qui se passe ? Salut Milet. Écoute, on est sur Stigouic en train de regarder la proposition de la semaine. Il y a même une des propositions qui est le plus de succès cette semaine sur Stig. Tu as vu, c'est super dur. De toute façon, on tombe. Ouais, t'es meilleur que moi pour ce truc là. Ça se passe là, du coup. Voilà, donc sur Stig, plafonner les frais de scolarité des grandes écoles proposés par Hugo. Et financé par les grandes entreprises, du coup la différence, je suppose. Tu vois, qui emploie les gens à sortir la formation. C'est-à-dire que ce qu'ils proposent, si je comprends bien, c'est pas de réduire ce que l'école gagne, mais que la différence soit payée par des entreprises qui vont embaucher la sortie des étudiants. C'est ça que tu comprends aussi ? Non mais bon, c'est ça. Mais après, c'est plus globalement la question de savoir si la formation professionnelle et l'enseignement supérieur est un service public ou pas en fait. Fondamentalement, c'est quoi l'enseignement supérieur ? Est-ce que c'est de l'achat d'un avenir meilleur ? Est-ce que c'est de l'investissement collectif d'une société pour son développement ? C'est l'institut qui se pose ces questions-là. Donc évidemment, il y a besoin... T'as aussi le problème... C'est-à-dire qu'il y a des professeurs peut-être qui sont... Il y a certains professeurs d'élite qui sont que dans des écoles privées parce qu'ils savent qu'ils sont payés plus parce que l'école, elle est privée. Est-ce que tu n'as pas une potentielle fuite de certains chercheurs ou certains professeurs si jamais tout était public et que les salaires étaient tous mis à plat ? Ça pose un tas de questions en fait derrière également sur tout le fonctionnement interne des écoles. Ouais, en fait, ce n'est pas qu'une question de pognon mais ça reste une proposition intéressante du gobel. Bien sûr. Il y a Amile qui dit c'est bien sympa mais en attendant Sciences Po, ce n'est pas si cher que ça, ce qui est vrai, mais il n'y a quasiment pas de fils d'ouvrier pour autant. Donc effectivement, ce que je disais tout à l'heure sur la reproduction des élites et tout ça, hashtag Bourdieu, etc. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de culture et de culture de groupe. Enfin bref. Donc Mieux Links. Une année coûte entre 3500 et 8000 euros de manière générale. Donc ça, c'est en école de commerce. Mais c'est surtout une porte ouverte vers le master. J'ai des amis qui ont un second travail pour financer leur diplôme. Et bien ça, globalement, oui. De toute façon, les frais de scolarité, on sait très bien sur qui ça repose. C'est sur les étudiants et de deux choses. Lune, soit tu es un étudiant qui a des ressources familiales, un capital familial qui est capable de t'aider dans faire ses études. Soit tu n'en as pas. Auquel cas, tu es obligé de bosser pendant tes études. Et on sait très bien, ça a été prouvé, toutes les études le montrent, que les étudiants qui travaillent pendant leurs études ont statistiquement plus de chances d'échouer leurs études que ceux qui ne travaillent pas. Et ils vont se faire cesser. Quoi ? Quand tu bosses pendant tes études. Tu échoues plus facilement que si tu ne bosses pas. Tu abandonnes plus facilement. En même temps, si tu y arrives en ne bossant pas, ça veut dire que ça va tout seul ou quoi ? Non mais en ne bossant pas, en ne bossant à côté. Ah, excuse-moi, je pensais à l'école. C'est pour ça que ça m'a surpris sur le moment. Ah, travailler à côté. C'est normal, tu as moins de temps de toute façon. Je crois que c'est l'UNEF qui estimait qu'un étudiant sur deux, qui abandonne ses études, le fait pour des raisons de pognon. Ce qui est dramatique, quoi. Absolument dramatique. Parce que du coup, tu retrouves à faire le boulot que tu faisais... Non seulement c'est dramatique, mais en plus c'est injuste, socialement. Parce qu'on sait très bien qui sont les personnes qui abandonnent. C'est les pauvres. Toujours les pauvres. Ceux qui n'ont pas le choix, quoi. Exactement. À l'X, par exemple, les boîtes sont censées rembourser les quatre ans d'études avec salaire des ex-élèves qu'elles recrutent, mais elles ne le font jamais. Ou alors, l'X est particulier. L'X est polytechnique et c'est une école militaire, une formation très particulière. Jacob Contant, le mécénat d'entreprise marche bien au Québec, c'est un peu honteux en France. Dans mon université de Montréal, il y a un tableau à l'entrée et l'école avec tous les donateurs. Ça, t'as raison, effectivement. Il y a un modèle anglo-saxon, mais globalement d'Amérique du Nord, où effectivement, les entreprises donnent beaucoup d'argent aux universités. En plus, c'est très particulier. Les universités américaines sont plus que des... En fait, c'est des entreprises qui ont énormément d'argent, qui placent sur les obligations à 30 ans et tout. C'est complètement incroyable. Où effectivement, Microsoft, Apple, Facebook, etc. donnent énormément d'argent à leurs anciennes écoles. C'est comme si moi, aujourd'hui, je faisais un chèque à l'université de Nanterre pour les remercier de m'avoir formé en droit. Oui, il y a beaucoup. Mais là-bas, c'est une culture. Enfin, c'est une culture de la réussite des élites, où c'est normal là-bas. Enfin, c'est très très mis en avant. Après, il y a quand même un contre-exemple, je pense qu'on peut évoquer. C'est 42. C'est l'école 42, par exemple, qui est un petit peu unique en son genre. Mais du coup, c'est Xavier Niel qui paye pour tout le monde. Et ce qui est plutôt... Alors évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre de lancer une école et de l'offrir à tout le monde. Mais le concept... Et d'ailleurs, il n'y a pas de professeur. C'est les étudiants entre eux qui travaillent. C'est ça. En fait, ils partent du principe que tu n'as pas besoin de cours vu que tout ce que tu as besoin est disponible sur Internet. C'est à toi d'aller le chercher. Et du coup, tu as des projets et ils travaillent entre eux. C'est assez intéressant comme pédagogie. Alors, le diplôme n'est pas du tout reconnu par l'État. Mais par contre, il est hyper reconnu par les entreprises parce que c'est du haut niveau quand tu sors. Alors, il y a peut-être ça aussi. Peut-être simplement changer la pédagogie parce que si tu n'as plus de prof et qu'Internet, au niveau de la fourniture de l'information, peut remplacer en tout cas une partie des professeurs ou du corps enseignant, peut-être que du coup, ça peut aussi permettre de réduire les frais de scolarité. Enfin, peut-être que les MOOC aussi, peut-être que ça peut permettre parce qu'il y a des MOOC, donc les formations qualifiantes en ligne ou à la fin, tu peux avoir un véritable diplôme sans être sorti de chez toi. Ça, ça peut permettre aussi peut-être à terme des personnes qui ne peuvent pas forcément se payer une grande école ou quoi, d'avoir un diplôme équivalent sans que ça leur coûte très cher. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Alors, par contre, tu profites moins évidemment parce qu'il y a aussi ça que tu payes dans une grande école, c'est le réseau. C'est les amis que tu te fais et qui te serviront. C'est l'annuaire des ans sans élèves. Et ça, tu ne l'as pas dans un MOOC. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'obtention d'un diplôme, ça peut être... Enfin, Internet, je pense, amène des possibilités supplémentaires pour des personnes qui n'ont pas trop de revenus. Je suis d'accord, Mathieu qui dit les MOOC, il faut être autodidacte, donc c'est aussi assez... Il faut savoir travailler tout seul et apprendre tout seul, bien entendu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut beaucoup de motivation aussi. Il faut beaucoup de motivation. Et là aussi, tu as une injustice. Donc, c'est un système où chacun est seul face à lui-même et derrière son ordinateur. Ce n'est pas forcément un système plus juste, plus égalitaire. Alors, merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci Millet. Surtout le TED. Il y a une conférence TED qui parle de ce sujet. Donc, c'est Sugata Mitra. Voilà. Tapez Sugata Mitra dans Jougeul et vous tomberez sur... Comme ça se prononce, d'ailleurs. Oui, c'est écrit dans le chat. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'en replay, du coup, par contre, ils n'ont pas le chat. Ah oui, en replay, pardon. Mais ça, c'est un peu le drame du replay sur Acropolis. Comme les émissions se font en direct, si vous regardez en replay, c'est plus compliqué. Bah écoute, je crois qu'on a un peu près fini. Je crois qu'on a fait tout le temps. Pour cette semaine, pour ces 15 derniers jours. Est-ce qu'on fait un stick week la semaine prochaine ? Ou est-ce que tu penses qu'on va attendre encore 15 jours ? Bah, c'est-à-dire que là, comme on est en bêta, si tu veux. Peut-être que ce n'est pas justifié dans le sens où on aurait largement, au niveau des idées, de quoi discuter. Mais ce n'est pas assez provo dans le sens où je pense qu'elles n'ont pas assez de votes pour qu'elles représentent un petit peu la montée générale de la semaine, si tu veux. En tout cas, parlez du coup par les sticks à vos amis et c'est grâce à vous que ce sera chaque semaine plus tard. Et puis, si vous avez des bonnes idées et qu'elles sont votées, peut-être que vous ferez partie, comme Valentin cette semaine, de la sélection dans 15 jours. Merci Jérémy. Merci Jean, encore une fois, de nous permettre de participer à Acropolis. J'espère que le concept de l'émission vous plaît. Oui, surtout continuez à nous faire des retours. Continuez, venez sur le forum d'Acropolis, sur Acropolis.fr, dans l'onglet Communauté. Venez dire ce que vous en pensez de cette émission, des débats qu'on a. Si vous voulez qu'on prenne plus de temps sur les propositions, si vous voulez qu'on ait plus d'interactions, etc. Surtout, dites-le nous. On est toujours ouverts, évidemment, à vos idées, à vos retours sur ces émissions. Merci, en tout cas, de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours, donc, pour Stick Week. Et en ce qui me concerne, sur Acropolis, on se retrouve la semaine prochaine, puisque demain, je suis à Grenoble, avec le Parlement des étudiants, pour un café-débat. Et samedi, je suis à Montreuil. D'ailleurs, je l'ai mis dans la programmation. N'hésitez pas à venir me voir, si vous voulez, à Montreuil ou à Grenoble. Merci Jérémy. Merci, Jean. Merci, Stick. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.